La SEC Mimosa aborde ce week-end la phase de poule de la Coupe de la Confédération et ce sera au stade Modibo Keïta contre le Real de Bamako. Il faudra nécessairement débuter ce mini-championnat avec un résultat convaincant face à l'équipe qui a perdu la fameuse finale de Coupe d'Afrique des clubs champions 1966 contre le stade Abidjan et dans laquelle évoluait le plus grand footballeur malien de tous les temps, Salif Domingo Keïta. Pour cela, Siaka Gigi Traoré, le coach de la SEC Mimosa et ses adjoints Kassi Kouadio-Lussien et Amadou Sakanoko ont concocté un programme d'entraînement dont le maître mot est solidarité. On travaille avec le groupe, tout le groupe, dans tous les secteurs, c'est important parce que quand on n'a pas le ballon, on est tous défenseurs et quand on a le ballon, on attaque tous. Donc on travaille dans tous les secteurs aujourd'hui. On a été une fois à Bamako, c'est pas facile, donc ils savent que ça va pas être facile non plus et nous on travaille dans ce sens-là pour pouvoir ramener un bon résultat. La SEC Mimosa évolue dans le groupe A de cette Coupe de la Confédération en compagnie de l'AS Réal de Bamako, de l'AC Léopard de Dolizy et du Coton Sport de Garoua. Quand on allait à Constantine, ce que j'ai vu là-bas, c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Et c'est grâce aux supporters là-bas qu'ils ont pu mettre, le but qu'ils mettent là-bas sur pénalty. Moi je pense que nous on a besoin des supporters. Vous imaginez un enfant sans parent, c'est difficile, c'est difficile à vivre. Donc l'équipe c'est pour eux, il faut qu'ils soutiennent l'équipe, il faut pas qu'ils soient loin de leur enfant. Au terme du mini-championnat, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour les demi-finales. Sous-titrage ST' 501